Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Karim Ouada est libre depuis ce vendredi. Le président sénégalais Magissa lui a accordé une grâce présidentielle après trois années de prison pour enrichissement illicite. Au Burundi, l'Union africaine a déployé 47 observateurs, des militaires et des agents de droit de l'homme objectifs s'enquérir de l'évolution de la situation sécuritaire dans ce pays en crise depuis plus d'un an. Et puis au Rwanda, la préparation des équipes de cyclisme et d'athlétisme pour les Jeux olympiques de Rio 2016. Des entraînements se préparent avec assiduité. C'est une grâce que le chef de l'État sénégalais, Makissa, a accordé à l'ancien ministre des Transports aériens. C'est officiel, Karim Ouada est libre. La présidence de la République du Sénégal a rendu publique sa libération ce vendredi. Après sa remise en liberté, le fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad aurait pris un avion pour le Qatar, selon les médias sénégalais. Ibrahim Adioumaba. Au Sénégal, Karim Ouada a été gracié ce vendredi 24 juin 2016. La présidence de la République a publié un communiqué dans lequel il est précisé les conditions de cette grâce. L'ancien ministre des Transports aériens et de la coopération internationale a été élargi, avec ses co-détenus Ibrahima Abou Khalil, Dibibo Bourgi et Aloun Sambadjassé, par le décret numéro 2016-880 du 24 juin 2016. On a vu la participation du Parti démocratique sénégalais au dialogue national. On a vu aussi le lendemain du dialogue, le président Macky Sall a appelé son prédécesseur par ailleurs de père de Karim Ouada. Et on avait annoncé, juste après ce dialogue national, le président Macky Sall avait annoncé sur RFI que Karim serait libéré d'ici la fête de la coritié. Donc si Karim est sorti de prison hier dans la nuit, et on peut dire c'est en Katimini que ça s'est passé parce qu'un élargissement de prison à 1h30 du matin, ça n'a jamais existé au Sénégal. Donc je pense qu'il n'y a rien qui surprendrait. Ils l'avaient annoncé, ils l'ont justifié et maintenant ils l'ont expliqué aussi et voilà le résultat. Depuis quelques semaines, les Sénégalais s'attendaient à cette libération. Le président de la République avait fait l'annonce en personne, assurant qu'il allait accorder sa grâce à Karim Ouada. La présidence tente de rassurer l'opinion en précisant que la grâce accordée à Karim et ses co-détenus ne les dispense pas des sanctions prononcées par la justice. C'est une prérogative constitutionnelle, un droit accordé au chef de l'État par la Constitution. Et il peut l'accorder à qui il veut. Donc ça ne change rien. Les juges ayant fini de juger, la condamnation étant définitive, maintenant l'aspect judiciaire écarté, la procédure judiciaire terminée, le chef de l'État seul à le pouvoir d'accorder la grâce à la personne condamnée définitivement. Karim Ouada a été condamné à six ans de prison en mars 2015 pour enrichissement illicite. Il était en détention depuis avril 2013. Son procès avait alimenté plusieurs polémiques, notamment sur la procédure pénale. Les adversaires politiques du président Macky Sall et certains membres de la société civile ont dénoncé la libération de Karim Ouada depuis l'annonce de sa grâce. Au Cameroun, le Sénat étudie en ce moment le projet de loi. Un projet de loi controversé portant sur la modification du code pénal et ce, avant sa promulgation par le chef de l'État. Le texte adopté par l'Assemblée nationale ce 22 juin prévoit notamment l'immunité pour les membres du gouvernement. Autre réforme sur la corruption et les fraudes. La corruption en matière de concours administratifs, par exemple, deviendrait pénalement répréhensible et serait passible de trois mois de prison. L'Union africaine a déployé moins d'un quart des 200 observateurs militaires et des droits de l'homme pour prévus au Burundi. Plus de six mois après l'adoption du projet, des divergences persisteraient autour de l'envoi de plus d'observateurs militaires de cette institution panafricaine. Mariamah Dramé. 32 observateurs des droits de l'homme et 15 experts militaires, c'est le nombre d'observateurs déployés au Burundi par l'Union africaine. Suite aux divergences avec le gouvernement du Burundi sur les conditions de présence de ces derniers, en effet, le gouvernement de Piyanko Onziza veut d'abord avaliser leurs rapports avant leur envoi au siège de l'Union africaine, ce que refuse l'organisation. La délégation a toutefois été bien accueillie par le gouvernement. Nous avons accueilli la délégation de l'Union africaine. Cette délégation a été composée des ambassadeurs africains qui font partie du Conseil de paix et de sécurité. C'est similaire à celle des Nations unies qui étaient venues. Alors cette délégation a été s'enquérite de la situation de sécurité au Burundi. Donc nous leur avons expliqué la situation telle qu'elle est. Et aujourd'hui, nous sommes réjouis de voir ces délégations ici présentes sur le sol burundais parce qu'aujourd'hui, ils vont discuter, relater de ce qu'ils ont vu et non pas de ce qu'ils ont entendu de la bouche des autres ou de la bouche des médias ou d'autres opposants. Ils sont au Burundi, ils vont visiter le Burundi, ils vont parler avec les Burundais. Donc ils vont s'enquérir de la situation réelle. Nous n'avons rien à dire parce que la situation est top. La sécurité au niveau national est au bon fixe et l'ITT et quelques cas de lancement de grenades qui sont isolés et vite maîtrisés par les forces de l'ordre. L'organisation envisagerait également le déploiement prochainement de 15 observateurs des droits de l'homme et de 19 experts militaires supplémentaires. Rappelons qu'en février dernier, 5 chefs d'État africains avaient obtenu du Burundi qu'il soit porté à 200 le nombre d'observateurs depuis 2015. Avec ce nouveau désaccord, le premier élan de l'Union africaine pour rétablir la paix au Burundi semble s'essouffler. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma sera poursuivi dans une affaire de corruption. La justice sud-africaine a maintenu ce vendredi sa décision stipulant que ce dernier devra être poursuivi pour ses 800 chefs d'inculpation dans une affaire de contrat d'armement. La juge Oubré, les doigts bas, est restée ferme et refuse au parquet et au chef de l'État la possibilité de faire appel. Le Rwanda participe aux Jeux Olympiques depuis plus de 30 ans. Le pays des mille collines sera représenté dans deux disciplines pour l'édition de Rio 2016. Il s'agit de l'athlétisme et du cyclisme, une échéance qui se prépare avec assiduité. Le reportage de notre correspondant à Kigali, Olivier Diakoton. Les représentants du Rwanda pour les prochains Jeux Olympiques de Rio affûtent davantage leurs armes à moins de deux mois de cette compétition. Nathan Biussengue sera le seul Rwandais à défendre les couleurs du pays des mille collines au niveau du VTT. Il fait partie des quatre cyclistes africains qualifiés dans ce sens. Après quelques tournées européennes, c'est ici au centre du cyclisme à Moussanze, à environ 90 kilomètres de Kigali, que ce jeune de 35 ans continue sa préparation. J'étais vraiment surpris par cette qualification pour les Jeux Olympiques de Rio, mais c'est également une récompense pour moi, mon entraîneur et mon pays. Le cyclisme rwandais est sur une bonne dynamique ces neuf dernières années et j'espère que nous récolterons davantage les fruits de cette performance. En athlétisme, le Rwanda sera représenté pour le moment par trois athlètes, lesquels sont aujourd'hui au Kenya pour différents stages. Et les dirigeants reposent surtout leur espoir sur une marathonienne expérimentée pour glaner des médailles. On songe à une médaille de l'athlétisme, surtout au niveau de Moukasa Tchini-Crodette, qui a participé aux différents Jeux Olympiques. Elle a été à Rondre et puis elle s'est qualifiée la première. Et puis si je considère le temps qu'elle utilise pour courir 42 kilomètres, je pense qu'elle peut aller au podium. Le Rwanda prend part aux Jeux Olympiques depuis 1984, mais le pays n'a pas encore véritablement fait sensation dans cette compétition. Autre l'athlétisme et le cyclisme, le Rwanda sera le seul représentant de l'Afrique au niveau du sitting volleyball version féminine pour les Paralympiques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada